Konnichiwa ! Je sais pas vous mais je trouve que les mangas c'est la meilleure chose qui puisse exister au monde. Bon vous avez dû le remarquer, aujourd'hui on va parler des mangas. Il y a plusieurs types de mangas. Les shonen, plus pour les jeunes ados. Les shoujo, consacrés plus pour les filles. Les saïnen, plus pour les hommes. Et enfin on a les hentai, consacrés plus pour un plus pervers. Ah non non non, moi je regarde pas ça hein, vous vous trompez, c'est faux non non. Je me pose souvent des questions quand je regarde un manga. Je prends par exemple My Hero Academia. All Might transmet son one for all grâce à son cheveux. D'abord, est-ce qu'il a mis de l'après-shampoo avant de lui donner ses cheveux ? Et puis pourquoi il transmet son one for all grâce à son cheveux ? Pourquoi pas grâce à son proche de b*** ? Je remarquais un personnage assez suspect dans le Truck Center. Je vous parle bien sûr d'Isoka. Non mais c'est vrai, à un moment ils se montent tout nus devant Gon, Kiroua, Biskie et Gorinou. Vous ne trouvez pas ça chelou ? Après pour moi c'est un pédé, car ils portent des talons. C'est aussi un pédophile, car ils se montent tout nus devant deux gamins de 10 ans et deux adultes. Par contre, s'il y a bien un manga qui pète sa race, c'est One Punch Man. Je bande devant son opening. Celui qui me dit qu'il ne connaît pas One Punch Man, je te laisse deux propositions. Toi tu te suicides, toi je te bute. Je te conseille de te suicider. Bon, je vais quand même t'expliquer. C'est l'histoire d'une personne qui s'appelle Saitama, qui s'entraîne intensivement pendant trois ans, pour devenir le numéro un des héros. Et en fait, il s'est tellement entraîné, qu'il n'a pas conscience de sa force, car il tue tous ses ennemis en un seul coup de pan. Et oui, c'est cité. Les japonais sont des magiciens, on est d'accord là-dessus. Car c'est les seuls qui sont capables de transformer quelque chose de banal et tout con en un truc super badass. Food Wars par exemple, c'est un manga de cuisine. Là, vous vous dites, non mais c'est de la cuisine, j'aime pas, y'a pas de combat. Vous vous trompez, le manga est juste excellent dans les mangas. Dans la vraie vie. Ouais, ça va ou quoi, tranquille. On a ouvert un business de steak haché, cuit par le soleil, directement. Ouais, s'il vous plaît, c'était caché, cuit par le soleil, hein ? Monsieur, c'était caché, cuit par le soleil, hein ? Le colo, direct. Ah ouais, sans énergie. Ouais, c'était caché. Bon, tu te demandes sur moi quels sont les mangas préférés ? Pour moi, les mangas préférés, ce sont The Javan, The The Sims et Interactive Hunter. Après, c'est mes goûts. Par contre, celui qui me dit qu'il n'a jamais fait de caméra mia dans sa vie, c'est qu'il n'est pas humain. Au moins, j'ai... Mais ce qui me casse les couilles par-dessus tout, c'est le spoil. Je vais manifester dehors juste pour ça. Non, mais ça ne vous arrive pas à vous ? T'es tout content comme un con car ça a commencé un nouveau manga et tu l'adores. Et le lendemain, quand tu vas en cours, ton pote qui se tape cinq fois chaque manga, tu spoil tout. Eh, salut, Kiroa. Tu vas bien ? Ouais, tranquille. Demine quoi ? J'ai commencé un nouveau manga, The Seven of the Sims. Alors, Milodas meurt par son frère Estaroussa qui est un clan des démons. Et vu que Milodas était le roi des démons, on lui a donné une malédiction, c'est qu'il ne peut pas mourir. Donc, en gros, il est... Et voilà. Ah bah, tu t'es suicidé. De toute façon, tu m'as servi à rien. Petit con. Bon, moi, je vais aller me prendre un petit kebab. Bon, je pense que j'ai parlé de tout. Ah non, j'ai oublié de parler des Hentai. Alors, les Hentai... Là, j'ai parlé de tout. Néanmoins, les mangas, c'est quand même quelque chose d'émotionnel. Tu ries, tu pleures. Je remercie sincèrement aux Japonais, car s'ils n'existaient pas, on ne pourrait jamais autant s'amuser devant nos portables et nos ordinateurs. Bon, moi, je vais vous laisser, car je vais aller regarder un nouveau manga. Ciao ! Peace !